Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomad et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous ! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marius qui est développeur front-end. Salut Marius, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut, comme tu dis je suis développeur front-end depuis 10 ans, j'ai été beaucoup travaillant en télétravail et j'ai quitté la ville il y a 4 ans de ça maintenant presque pour être développeur en remote, en télétravail complet depuis la campagne et ça fait même un an et demi que je suis complètement hors réseau, donc sans eau courante ni électricité et que j'ai continué à travailler quand même pendant un moment complètement hors réseau. Ok, et du coup est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel genre de boîte est-ce que tu travailles ? Est-ce que ça a changé avant après ? Ce genre de truc ? Alors moi j'ai bossé essentiellement avec des startups et du coup j'avais bien préparé mon départ off-grid, ce qui fait que quand j'ai commencé, enfin quand j'ai aménagé sur mon terrain ici, la transition s'est faite comme papa dans maman, j'avais tout préparé en amont, donc j'avais ce qu'il fallait pour travailler en 4G, j'avais un bureau qui était prêt, donc ça a strictement rien changé dans ma façon de travailler, d'être d'une part à la campagne dans une maison, puis maintenant sur un terrain hors réseau complet. Ok, et c'est du full remote ou est-ce que t'as certaines boîtes qui te demandent de ce que je sais qu'à un moment tu faisais aussi des allers-retours sur Paris il me semble ? Ouais, du coup là sur le dernier boulot que j'ai fait, donc j'étais deux ans dans la même boîte, en début de boulot j'y allais toutes les semaines, donc j'ai choisi aussi d'être pas loin d'une gare TGV, donc ça a forcément un peu limité mes choix dans mon emménagement et dans mon déplacement, ce qui fait que je suis pas loin d'Angoulême, donc j'étais à deux heures de Paris, donc sur la première partie du boulot j'y allais toutes les semaines, tous les lundis, je faisais les retours sur la journée, et par la suite j'y allais une fois toutes les deux semaines, et j'y restais le lundi et mardi. Et après avec le Covid, j'y allais plus du tout en fait, et ça continue à fonctionner correctement. Ok, et du coup depuis tu y vas plus en fait, depuis ce qui sort de Covid, vous n'avez pas repris le... Non, non, et moi j'ai fait une rupture conventionnelle en novembre, donc je travaille plus du tout avec eux maintenant, et plus dans l'informatique non plus maintenant d'ailleurs. Ok, ok. Du coup ça m'intéresse de savoir, au niveau du setup, parce que off-grid c'est quand même assez foufou, comment ça marche ? Comment est-ce que t'arrives à... Bon du coup 4G j'imagine, si t'as la 4G qui passe, et après t'as des panneaux solaires, c'est ça ? Ouais, du coup c'était un des critères d'achat du terrain d'être bien situé en 4G, là j'ai trouvé la perle rare où je suis en haut d'un hameau où j'ai l'antenne 4G qui est à 2km en ligne droite, et voilà, donc ça fonctionne très bien, j'ai une box 4G Bouygues qui est complètement limitée, j'ai commencé en disant ouais je vais prendre juste un forfait 4G chez SFR de 100Go, ça coûte pas cher, etc. En fait dès que tu consommes un petit peu de Youtube, Netflix, etc. ça va très très vite, ce qui fait que je suis passé sur de l'illimité, ça me coûte 40€ par mois, ce qui est pas beaucoup plus cher que ligne ADSL ou fibre classique en fait. Et pour ce qui est des panneaux solaires, je me suis suréquipé en fait quand je me suis installé, parce qu'à l'époque mon patron était pas mal inquiet de savoir que je sois off-grid, il avait peur que j'ai pas de courant, machin. Après c'est un bobo parisien qui quand il prend des vacances, il va dans une villa avec piscine, etc. Et qui s'imagine pas que le monde tourne aussi sans être alimenté en nucléaire en permanence et qu'on peut vivre sans avoir une piscine chauffée, etc. Mais du coup ouais, alors niveau technique, j'ai 4 panneaux solaires de 300W chacun, avec deux grosses batteries de 110Ah chacune, ce qui me permet de faire tourner une machine à laver à l'eau froide. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'était un peu la contrainte, je voulais pouvoir garder ma machine à laver. J'ai plus de frigo par contre, mais ça, bon je n'ai pas besoin de frigo spécialement en mangeant du frais régulièrement, il n'y a pas trop de soucis. Et après pour alimenter un ordinateur, ça consomme 3 fois rien en fait, donc je suis sur un laptop qui consomme du 50Wh, un truc comme ça. Et ouais, en dehors de la machine à laver en fait, je n'ai pas besoin d'électricité donc on compte réfléchir un petit peu. Du coup ton setup c'est quoi ? C'est un laptop, tu n'as pas d'écran déporté, de trucs en plus, c'est juste un laptop tout simple ? Non, j'ai le laptop, j'ai un écran à côté, et après clavier-souris en plus, plus le modem, du coup je pense que sur la conso totale, ça doit consommer, attends, c'est 12W pour le modem, une cinquantaine de W pour l'écran, une cinquantaine pour le laptop. Ah donc c'est pas tant que ça en fait ? Ah non, c'est vraiment ridicule. Si tu veux un PC fixe, un PC gamer, machin chose, qui consomme avec une alim à 1200W, c'est sûr que ça ne marchera pas. suite à un setup léger, il n'y a pas besoin d'être équipé comme je le suis. C'est pas très contraignant au niveau d'électricité d'être autonome pour travailler. Ok, et du coup tu n'as pas de problème non plus, tu peux faire avec ta 4G, tu fais des calls, tu n'as pas de différence particulière. avec moi par exemple, en même temps moi je n'ai pas une connexion très bonne, mais avec quelqu'un d'une grande ville, c'est la même chose en fait. En fait là j'ai même une meilleure connexion que certains qui sont en ville avec du VDSL. J'imagine que tu as une meilleure connexion que moi en fait, parce que moi je suis en Martinique avec un modem, je crois que j'ai le plus cher de ce qui se fait en SFR, mais je suis à 30 méga quoi. Ouais, mais je pense que je dois être, je n'ai pas de speed test sous les yeux, mais je sais que, enfin sur un an et demi de boulot ici, je n'ai jamais eu de soucis de conf call et de machin chose quoi. Ok, ok. Et du coup tu peux nous dire un peu pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu es parti à la campagne ? Est-ce que c'était une volonté de prendre un peu de distance avec l'informatique ou c'est juste que tu avais envie de changer de vie ? Il y a un peu des deux en fait, je pense que, en fait je n'ai jamais trop aimé bosser dans des bureaux, ça n'avait pas beaucoup de sens en étant informaticien d'être collé les uns aux autres avec un casque sur les oreilles, ça n'avait pas de sens. Du coup j'ai quand même pas mal bougé entre Lille, Bruxelles, la région parisienne, etc. Et en fait tu te rends compte à la fin que tu dépenses beaucoup de temps, d'argent, d'énergie quand tu es en ville, que tu peux t'économiser toi-même quand tu es à la campagne. Ce qui fait que j'avais besoin de pouvoir prendre l'air facilement sans devoir aller chercher un parc, prendre un bus, un machin. Et besoin d'un peu plus d'espace aussi. C'est un peu le contre-coup du télétravail, c'est que quand tu es chez toi tout seul, t'as envie aussi de sortir quand de l'air. Et je ne voyais pas de raison de rester en ville juste pour le travail en fait. Ce n'était pas que ça coûtait trop cher, que ce soit physiquement, humainement et financièrement, ça n'avait plus de sens. Et du coup tu bosses toujours de chez toi tout seul ou est-ce que de temps en temps tu vas à Angoulême par exemple dans un espace de coworking pour rencontrer des gens ou plus du tout ? J'ai essayé une fois le coworking par ici. En fait Angoulême ça fait quand même trois quarts d'heure de route. Oui quand même ouais. Ouais donc c'est pas hyper rentable ni hyper intéressant de te faire une heure et demie de route, voire deux avec les bouchons juste pour le télétravail. Et j'avais trouvé un coworking à la campagne, pas très loin de chez moi, mais qui était avec des gens qui sont un peu, qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit, qui étaient très entrepreneurs partis à la campagne, ce qui fait que ça c'était pas, enfin j'avais pas accroché avec les autres gens, donc j'ai pas renoué l'expérience. Mais il y a quand même quelques coworkings pas loin et qui sont accessibles, qui sont à peu près à la même tarif que le coworking en ville si je me souviens bien d'ailleurs. Et voilà, après j'ai des copains qui sont venus aussi passer quelques jours et du coup qui télétravaillent avec moi aussi, donc c'est l'entraînement d'être à la campagne, c'est que tu peux accueillir des gens facilement, même avec une box 4G on peut travailler à plusieurs dessus. Ouais c'est ça en fait tu fais à l'inverse, c'est tes potes qui viennent, t'accueilles tes potes facilement, tu peux bosser ensemble ou pas d'ailleurs, ça met un peu de... Ok ok, ouais c'est intéressant. Du coup est-ce que tu disais tout à l'heure que ton patron il avait tiqué un peu quand tu lui avais dit que tu partais, ou que tu partais en off-grid, est-ce que déjà tu bossais avec lui avant de partir en Dordogne, ou tu... quand t'étais déjà dans cette boîte avant ou pas ? Ouais du coup j'ai signé chez eux quand j'étais déjà en Dordogne. Donc j'étais déjà dans une maison en Dordogne, donc j'avais du VDSL, donc j'avais une meilleure connexion maintenant qu'à l'époque. Mais après je pense que je te dis, il y avait vraiment un gros décalage entre... enfin on était pas dans le même monde lui et moi, donc je pense qu'il pouvait pas s'imaginer que déjà habiter à la campagne, il savait pas ce que je faisais le week-end, tu vois. Je pense que lui la campagne c'est au mieux mais nulle part, il y a des vaches autour et c'est tout. Il y a pas de... Il s'imaginait pas qu'on puisse vivre à la campagne en fait et continuer à travailler déjà. Je pense que rien que le fait que je fasse la route pour venir toutes les semaines, il n'y croyait pas non plus au début. Donc ouais... Du coup ouais c'est ça, comment t'as trouvé ce boulot-là ? Tu l'avais trouvé comment ? Et est-ce que ton patron quand tu lui as dit que tu voulais du remote et que t'étais en Dordogne, il a... ça a été ou il s'est dit ah ok, tant pis ? Bah du coup j'avais trouvé, alors je sais plus sur quel site c'était, enfin sur une des moultes job boards qu'il y avait, qu'il y a toujours, ça devait comme Welcome to the Jungle ou une autre, je sais plus. Ok. Ils cherchaient essentiellement des boulots qui proposaient du remote en fait. Ok. Donc c'était une des conditions pour que je signe chez eux. En fait ils étaient, quand on a commencé, on était huit. Et ils avaient l'habitude entre guillemets de bosser en remote. Donc ça les choquait pas que je sois en remote non plus. Et donc ça a commencé comme ça. Et après le projet d'achat, c'est un peu intercalé dans le fait que je bossais chez eux. Donc c'était pas... je leur ai juste annoncé que voilà, ça allait être comme ça et que... et que ça allait pas changer grand chose pour eux de toute façon, ce qui a été le cas. Et donc sur le fait que je sois en remote, c'était... Bon ça le choquait pas au début, j'ai passé une semaine quand même à Paris... J'ai commencé, je sais plus quand... Je crois que j'avais commencé en novembre et que du coup j'ai passé une semaine en décembre histoire de me familiariser un peu plus avec l'équipe, etc. Ok. Et voilà, après ils avaient pas trop de soucis avec ça. Ce sont cinq cofondateurs, il y a une des cofondatrices qui était à Annecy. Donc qui était en remote aussi tout le temps. Et ils avaient l'habitude aussi de faire du remote en bossant de chez eux de temps en temps. C'est la question que je te posais en fait. Parce que souvent les boîtes sont ok pour faire du remote. mais c'est souvent des gens qui habitent dans des grandes villes, qui sont même des fois dans la même ville. Tu vois, il y a des gens à Paris, des gens à Lille. Et quand tu leur dis, mais moi en fait je suis à 45 minutes d'une grande ville et je peux venir une fois par semaine mais pas beaucoup plus, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes qui disent ok, il y a pas de soucis. Tout à fait il y a finalement pas tant de grosses boîtes que ça. Qui aiment vraiment full full remote. Après je pense qu'ils étaient... Enfin souvent ils sont en début de start-up et ils avaient pas boulte et boulte candidats non plus. Ouais c'est ça. Je pense que mon CV était convaincant et que dès le début je leur ai dit... Je les ai rassurés sur le fait que je peux aller à Paris facilement en fait. Parce que c'était une des conditions quand j'ai acheté ici de pouvoir... À l'époque je voulais encore pouvoir me déplacer facilement. Et même financièrement pour eux ça leur coûtait pas très cher de me payer le train pour venir bosser quoi. Et du coup tu faisais au moins une fois par semaine, c'est ce que tu disais quoi. Tu faisais un aller-retour par semaine au début puis après un aller-retour tous les deux semaines. C'est ça. Et tu faisais quoi pendant cette... Ça servait à quelque chose d'aller les voir une fois par semaine ou... Absolument rien non. Parce que du coup j'y allais le lundi pour le jour des réunions. Ah ! Voilà. Après quand je faisais deux jours c'était cool parce que je pouvais quand même aller boire un coup avec les collègues aussi. Mais au début ça servait à rien. Parce que du coup je partais de chez moi le dimanche pour prendre le bus pour aller à Angoulême. Bon je dormais à Angoulême du coup j'avais le temps d'aller au ciné, d'aller au resto etc. J'en profiter un peu pour ça aussi. Et je prenais le train tôt le lundi matin. J'arrivais à Paris, il était 10h30. Et je repartais du bureau à 17h. Et le temps de dire bonjour, prendre un café, il était l'heure de manger. Et puis l'après-midi c'était réunion. Non, sur les faits ça servait à rien que j'y aille physiquement. C'était pour le principe, ils voulaient que tout le monde soit là le lundi pour la réunion. C'était du contrôle tu crois ? C'était une façon de vérifier que tu étais toujours motivé ? Je sais pas, je pense qu'ils avaient pas non plus l'habitude d'avoir quelqu'un aussi loin je pense. Donc ça devait l'inquiéter aussi dans un sens. Mais du contrôle je sais pas parce que mon boulot il était fait, il était contrôlé. Enfin on avait GitHub, machin chose, Slack. Donc s'il voulait contrôler le boulot, c'était pas lui qui le faisait, c'était le CTO. Et puis si je bosse pas ça se voit quoi, il n'y a pas de... Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup t'as arrêté cette boîte là de bosser pour eux en novembre dernier c'est ça ? Ouais. Et depuis tu arrêtes de faire de l'informatique ? Ouais, je le garde sous la main dans un coin si j'ai besoin de sous un jour parce que je peux trouver des missions assez facilement. Mais je pense que je suis à un stade où rester, ça fait dix ans que je suis assis sur une chaise devant un écran. Et juste que je m'y retrouve pas en fait, je vois pas d'évolution dans mon métier. À part passer lead developer ou directeur technique, ça changera pas ma vie. Sauf que je serais peut-être payé plus, mais je serais quand même assis devant un écran. Et là je sais pas, moi j'ai un terrain aménagé, j'ai des trucs à faire. C'est juste pas... Enfin je trouve pas de sens, surtout que je vais bosser dans des start-up et qu'ils vendent tous la même chose au final, qui sont assez peu avec les mêmes gens tout le temps. Ça ne m'intéresse plus quoi. C'est marrant parce que tu sais, dans le milieu des développeurs, il y a beaucoup cette histoire de je vais tout arrêter pour aller élever des chèvres. C'est un truc qu'on entend souvent. Et en fait toi tu l'as fait quoi. J'ai pas encore de chèvres, mais presque quoi. Mais tu vas élever des abeilles, c'est un peu comme des petites chèvres ? Ouais, elles sont plus nombreuses et plus bruyantes, et plus dangereuses aussi. Mais voilà. Non, non, les chèvres c'est prévu, mais il faut que je clôture correctement d'abord. Je ne veux pas les élever, mais j'en aurai une ou deux pour arriver jusque là, pour faire pousser des chèvres pour de vrai quand même. Du coup, là tu montes une boîte qui est vraiment orientée agriculture, on va dire, et accueil aussi, tu as dit que tu faisais de l'accueil. Ouais. Tu vas accueillir des touristes en fait, c'est ça ? C'est ça, l'idée c'est de faire de l'hébergement insolite. Donc là je suis sur une grande tente de 20 mètres carrés, une tente Touareg, qui est sur un terrain isolé, qui est off-grid aussi du coup, avec un petit panneau solaire, toilette sèche, etc. Avec une douche chaude, parce qu'apparemment les bobos, quand il n'y a pas de douche chaude, ils ne viennent pas finalement. Et voilà. Et l'idée c'était, en fait c'est parce que j'ai quand même eu des collègues avec qui je discutais, qui je me rendais compte qu'ils ont besoin aussi de s'évader des fois, et de voir d'autres choses, mais qu'ils ont quand même besoin de confort finalement. Donc l'idée c'est de proposer un hébergement confortable, mais isolé et vraiment dépaysant quoi. Ok. Et voilà. Et du coup tu gardes sur le côté, au cas où, tes compétences de dev, comme ça si t'as besoin de compléter ton activité agricole on va dire. Voilà. Tu peux faire quelques missions et tout ça quoi. C'est ça. Après j'aimerais bien trouver dans l'idéal une mission qui fait 4 jours par semaine pendant 6 mois, des trucs comme ça, mais je ne cherche pas quoi. Je le garde dans un coin parce que je me dis que ça me ferait un petit pactole de côté, mais j'envoie des CV de temps en temps, mais j'y vais à reculons, je n'ai pas vraiment envie. Je ne sais pas si ça existe, des trucs qui te rémunérerait à la tâche, mais qui ne soient pas un taf de 4 jours par semaine, mais un truc où tu peux bosser 2 jours, tu fais un peu, et puis tu reprends quand t'as besoin. J'ai déjà trouvé ce genre de micro-job, mais c'est des micro-job un peu abrutissantes, c'est faire des petites traductions, des trucs ridicules, etc. J'avais discuté une fois avec un mec il y a quelques années au Québec qui prenait des prestas pour faire ce genre de trucs. Généralement c'est vraiment le fond du fond de la prestas, où tu fais du debug, des trucs débiles, etc. J'ai déjà du mal à me remettre sur de l'intégration du front, du coup c'est pour faire des trucs abrutissants. Après ça peut être intéressant de décoraler complètement le côté plaisir que je peux avoir à bosser et de me dire que c'est abrutissant, mais je suis payé correctement. Mais il faut être payé correctement sur le genre de micro-tâches, et du coup c'est pour être payé 3 centimes par tâche. Je préfère vendre des journées à 500 euros et en chier pendant 6 mois que de faire des trucs à 3 centimes. Je comprends. Tu peux avoir des trucs à la Upwork, mais effectivement Upwork tu vas être en concurrence avec les Indiens, et du coup le coût de mission va être probablement ridicule. C'est ça. Ok. C'est hyper intéressant. Effectivement je pense que tu es un peu le fantasme de je vais élever des chèvres, je me barre. Je trouve ça cool. Est-ce que tu aurais des conseils pour un développeur junior qui veut basculer sur du remote, parce que tu as quand même une grosse expérience du remote, et ensuite des conseils pour quelqu'un qui en a marre de la vie urbaine et qui veut se barrer. Donc peut-être d'abord le junior. Ouais, pour un junior qui veut faire du remote, il n'y a pas de secret, je pense qu'il faut s'équiper un petit peu. Et puis après il faut se vendre en disant, dès le début je veux faire du remote, parce que si tu essaies de négocier après, ça c'est un peu un truc classique, tu dis en entretien, oui j'aimerais bien faire du remote plus tard, et puis le plus tard il n'arrive jamais. Il faut dire, je veux faire du remote, voilà, point. Que ce soit 4 jours par semaine ou 5 jours par semaine, que ce soit clair dès le début et une condition à l'embauche. S'équiper un petit peu, avoir un casque correct, un micro correct, une bonne chaise de bureau, c'est important. Après l'astuce, ta chaise de bureau, c'est que tu la fais passer en deux frais auprès de ta boîte. Si tu ne vas pas dans un bureau et que tu n'as pas de place chez eux, ils peuvent bien te filer une chaise à 200 balles. Ça se négocie aussi. Et puis voilà, je pense qu'il y a suffisamment de boulot et d'offres pour ne pas se casser la tête à bosser dans un bureau quand on n'en a pas envie aujourd'hui. Mais il faut... Toi, tu n'as jamais eu de problème pour trouver du taf en remote ? Non. Je pense que... Non, j'ai quasiment tout le temps fait du remote aussi. Et après, une fois que sur ton CV, il est marqué remote et que les expériences significatives et que ton nouveau patron peut appeler un ancien qui lui dit « En remote, ça a bien marché », il n'y a pas de raison. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se foirer. Si tu fais le guignol et que tu ne fais rien de tes journées dans ton hamac, que ça va se voir et que ça ne t'aidera pas après. Mais non, après, je pense que déjà, si tu cherches des offres en remote, tu auras des gens en face de toi qui sont éduqués au remote et ça passera mieux. Après, si tu vas avoir une USS2i en disant « Je suis junior, je veux faire du remote », ça ne se passera peut-être pas pareil. Il faut sélectionner ces offres et puis connaître dans quelles conditions tu veux bosser. Si tu peux aller une fois de temps en temps au bureau, tu leur dis et puis voilà, il n'y a pas trop de solutions. Sur la migration en campagne off-grid, tu disais que pour le off-grid particulièrement, tu as fait attention quand tu as choisi ton terrain d'avoir une bonne exposition 4G et d'être relativement près d'un TGV. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait partir à la campagne et partir à la campagne off-grid ? Je pense que oui, c'est ça. Il faut regarder si tu as envie de pouvoir retourner. Si tu veux faire une transition en douceur, c'est bien d'être à moins de deux heures de Paris parce que ça va rassurer ton employeur s'il veut que tu sois de temps en temps au bureau. Après, il y a des boîtes qui sont 100% remote et qui s'en foutent que tu sois à l'autre bout de la France. Et après, bien vérifier quand tu vas choisir ton terrain que tu es exposé correctement au soleil aussi si tu veux avoir des panneaux solaires. Et puis regarder la carte de 4G voire de la 5G maintenant qui est de plus en plus accessible en campagne aussi. Et si possible, avoir l'eau courante sur un terrain parce que c'est vraiment une galère d'être off-grid sans eau. C'est le truc le plus chiant. Donc, quand tu dois monter un réseau de plomberie tout seul sans avoir de pression pour que tu n'aies pas de soleil pendant 5 jours, tu n'as plus d'eau non plus parce que tu as pompé la pluie de jus. À choisir et trouver un terrain avec rien dessus tant qu'à faire prendre un mobilhome qui est déjà à peu près en bon état de l'eau et comme ça tu es déjà quasiment posé et tu n'as pas trop te emmerdé. J'ai dû retaper ma caravane pendant des mois etc. C'est du... c'est du temps que tu dis oui, ça va aller vite etc. Mais en fait, une fois que tu habites dans le truc et tu dois retaper ta caravane que tu es dedans c'est des galères. C'est ça. Ouais. Et la plomberie c'est une galère. Et du coup, tu avais... Tu avais... Ce que tu disais deux heures de Paris tu avais... Tu avais présélectionné des régions avant ou tu voulais absolument aller en Dordogne ? Alors je voulais absolument aller en Dordogne parce que c'est une région que j'aimais beaucoup avec laquelle on est... Dans laquelle on était beaucoup allé en vacances avec mes parents. Ok. Du coup, je connaissais plus le sud de la Dordogne qui est moins accessible parce qu'il faut passer par Bordeaux pour remonter, etc. Et j'avais trouvé une maison en location un peu par hasard pas loin d'ici du coup et j'ai vu l'annonce sur le Bon Coin j'ai dit je vais aller là-bas et puis voilà. J'ai trouvé un boulot j'ai signé le lendemain le contrat pour pouvoir déménager vite et je suis parti. Ok. Ok. Bah écoute, super. Merci beaucoup Marius pour ton retour d'expérience. Ça fait super plaisir. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Instagram, c'est là que je suis le plus présent. C'est arrobase m.a.ri.us et je suis aussi sur Twitter at notnark. Ok. Bah je le mettrai le lien en dessous. Ça marche. Merci Marius. B de rien. Merci à toi. Ciao. 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 Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes. C'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501